bonjour bonjour à tous chers lecteurs padawan non padawan etc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ce bouquin l'anomalie Hervé de Tellier ce bouquin est le plus grand cours vous avez vu je l'ai acheté avant d'abord parce que je connaissais un peu Hervé de Tellier comme lecteur mais aussi je le connaissais comme pataphysicien donc ça c'est aussi une double casquette intéressante pour moi bon vous connaissez un peu la pataphysique ou pas vous connaissez Hubert Roy, Alfred Jarry ça c'est la fondation du collège de pataphysique vous savez que ces gens-là sont un peu bizarres a priori mais pas seulement ils sont vraiment bizarres dans la tête ils sont surtout ils aiment le ludique pour eux la vie elle doit être vécue avec style élégance esthétique c'est pour ça qu'il faut pas il faut prendre d'une façon distancié les choses très sérieuses et c'est ça qui me plaisait qui m'a toujours plu dans la pataphysique c'est pas simple de définir la pataphysique alors pourtant c'est une attitude très naturelle pour moi d'abord il faut savoir que pour les pataphysiciens la vie est fondamentalement absurde elle n'a pas de sens donc il s'agit de construire là-dessus après avoir déconstruit donc révélé au monde et aux gens que la vie n'a pas de sens faut pas les laisser comme ça dans le vide absolu dans le néant et donc l'idée c'est de se construire une vie un monde des mondes faire la place à l'imaginaire et donc dire effectivement que le réel l'imaginaire faut le réel et ça c'est important donc les pataphysiciens sont des gens qui vont beaucoup procéder par le langage c'est pour ça qu'il ya de très grands écrivains pataphysique raymond quenot pour isian raymond roussel ionesco pour le moindre 1 et donc hervé de telliers le roman lui-même a donc effectivement nous confronte à une situation exceptionnelle incroyable de réalité vont ont existé à quatre mois à quatre mois d'intervalle donc le monde entier va être confronté peu à peu à cette double réalité qui va les interroger beaucoup donc et c'est une façon aussi pour l'auteur de nous interroger par rapport au quotidien ça c'est la méthode hervé de telliers mine de rien pour affirmer son côté pataphysicien donc vous verrez vous pouvez apprécier ce livre complètement au premier degré un roman une bonne histoire ou si ça vous intéresse d'aller explorer le deuxième degré comme chez penec comme chez perec pardon et donc là vous trouverez beaucoup de choses qui qui nous amènent justement à nous poser des questions sur la réalité sur la façon dont il faut prendre les choses les relativiser ou pas enfin voilà bonne lecture avec l'anomalie d'hervée de telliers